Nous sommes avec Abdouba qui est jeune entrepreneur sénégalo-gabonais, promoteur d'Archisec Haïti qui a également la marque Resto Rapide et Marché du Chef entre autres. Alors Abdouba nous allons vous intéresser cette fois-ci à votre parcours, votre parcours académique et même votre parcours entrepreneurial. Vous avez fait quelle formation ? Au niveau supérieur j'ai fait une licence en mathématiques fondamentales, ensuite un master en sécurité informatique, principalement transmission des données et sécurité de l'information à l'UQAD ou encore option cryptographie informatique. Après votre formation est-ce que vous avez dit à travailler dans des entreprises avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Non, d'autres diront malheureusement non, d'autres diront heureusement non. Pour mon cas c'est non, je n'ai jamais intégré d'entreprise après ma formation académique. Pour quelles raisons ? J'avais énormément d'opportunités en fait, soit je pouvais continuer la thèse, j'avais au moins quatre possibilités d'avoir une bourse de bourse, une bourse de thèse, soit à l'UQAD déjà, que ce soit par des organismes, des coopérations entre Gabon et Sénégal. Donc j'avais énormément de bourses, j'avais des enseignants qui misaient, comme on va dire, sur moi pour la recherche et tout ça avec eux. Vous étiez donc un cheval gagnant ? Voilà, dans la recherche, en effet, effectivement, j'étais un cheval gagnant. Il y a au moins trois enseignants, il y a au moins trois enseignants. ou deux enseignants qui voulaient vraiment me prendre en thèse avec eux. Mais là, juste après mon master, j'avais déjà une idée de projet qui me tenait vraiment à cœur. Donc j'ai dû faire un choix entre l'entrepreneuriat et la recherche, ou même aller en entreprise. Évidemment, j'ai aussi eu des propositions pour travailler dans des entreprises, mais j'ai dû décliner ces propositions parce que j'avais un projet qui me tenait beaucoup à cœur, où je voyais déjà très loin. J'y croyais vraiment. Au fur et à mesure que les choses avançaient, donc ça devenait de plus en plus clair et je restais de plus en plus sur ce projet à le développer. Ce projet, c'était Archisec IT ? Oui. Donc le projet, c'était Archisec IT et dans la même foulée, Resto Rapide. Lorsque vous avez décidé de vous lancer en entrepreneuriat, quels ont été les obstacles, les doutes ? Obstacles d'un jeune entrepreneur qui n'a pas de financement, qui sort d'une famille pauvre, qui lance en fait son entreprise avec la bourse qu'il avait en master. Donc c'est tant d'obstacles financiers. C'était une bourse de combien ? C'était une bourse de 400 000 francs le mois. 400 000 francs le mois, c'est une bourse de l'Union européenne que j'avais. À partir de cette bourse, j'ai pu acheter du matériel informatique. J'ai créé mon entreprise avec l'argent de cette bourse. Et bien de choses encore que j'ai pu mettre en place pour lancer cette activité. Et vous l'avez lancée en quelle année ? C'était en 2018. Lorsque je faisais mon master, je savais déjà que je voulais entreprendre. Pour moi, je me disais même, je ne ferais pas plus de 5 ans. Je me donnais maximum 5 ans dans une entreprise avant de créer la mienne. Mais les choses se sont passées autrement. Je n'ai pas du tout intégré d'entreprise. Et donc, après le master, j'ai dû créer une entreprise et travailler dessus. Sur la mesure. Lorsque vous vous êtes lancée, quelle a été la réaction des parents, de la famille ? Il y en a qui avaient une réaction négative parce que quelqu'un qui dit qu'il va arrêter la thèse, alors qu'il a tout le potentiel, tous les moyens de faire une thèse, quelque chose qui peut honorer la famille. Alors, c'est forcément mal vu par certains aînés, mais il y en a quand même qui ont compris. Vu que la branche que j'avais choisie était aussi une branche quand même à ne pas négliger, c'était l'entrepreneuriat. Dans la famille, quand même, quand on sait qu'un garçon est assez sérieux et que généralement, il ne s'investit pas sur quelque chose d'aventurier. Donc, il y a beaucoup qui vont essayer d'écouter, essayer de laisser évoluer les choses, croire en ce que je leur ai dit. Parce qu'en ce moment, je me suis juste dit que, en fait, l'entrepreneuriat, ce serait de créer des emplois, de m'épanouir moi-même et d'aider les gens. Mais la thèse, c'est beaucoup plus personnel. Donc, c'est juste une question d'égo. Je me suis dit, dans l'entrepreneuriat, c'est une autre forme de thèse, c'est une autre forme de connaissance. Alors, je préfère être dans l'entrepreneuriat pour pouvoir créer de l'emploi, avoir de l'argent et s'épanouir. Plutôt que de faire une thèse et parfois être là dans un milieu un peu monotone à ne pas faire grand-chose pour les gens. Avec l'entrepreneuriat, vous avez trouvé votre voie. Combien vous avez de collaborateurs ? Aujourd'hui, je travaille avec six personnes. Il faut compter des personnes indépendantes qui usent de mon activité pour avoir quelque chose. Donc, il y a un peu plus de six, il y a sept personnes, sept à huit personnes. On parle difficilement chiffre d'affaires avec les entrepreneurs en Afrique. Est-ce que vous vous en sortez quand même ? Comment ça se passe ? Oui, on s'en sort parce qu'on a des contrats avec les entreprises. On a un business model qui marche bien. On a des produits qui intéressent les clients. Ça va, on arrive à assumer nos charges. On n'a peut-être pas les moyens qu'il faut pour aller plus loin, avec le potentiel qu'on peut dégager. Mais au moins, on a ce qu'il faut pour assurer les charges. Quels sont les défis pour vous dans votre projet entrepreneurial ? Les défis, pour moi, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Pour augmenter le chiffre d'affaires, aujourd'hui, l'issue, en fait, c'est d'avoir plus de moyens, donc un gros capital, plus d'investissement dans ce projet pour recruter plus de personnes et pour pouvoir servir plus de clients. Parce que le problème, réellement, le marché est là. Le produit, en fait, il est bon. Mais on refuse même d'aller vers les clients. On manque de temps pour aller vers les clients parce qu'on a peur de ne pas pouvoir les servir. Donc, il nous arrive vraiment, on est vraiment à ce niveau où on a le produit, le bon produit. On sait que les clients sont là, les gens aiment le produit, mais on ne veut pas communiquer, on ne veut pas aller vers ces clients-là parce qu'on n'a pas envie d'offrir un mauvais service. C'est le cas de restaurateur. Exactement. On a beaucoup d'appréciation, mais il peut arriver des fois où les gens passent tellement de commandes. Et comme on n'a pas un service délivrément qui est très développé, parfois il y a des commandes qui ne sont pas prises en charge. Et c'est tellement grave d'avoir une plateforme où les gens passent les commandes et après ne pas pouvoir prendre en charge les commandes ou bien ne pas pouvoir respecter les délais qu'on a donnés aux clients. Donc ça, c'est des mots qui minent un peu restaurapides. C'est très douloureux de dire ça, mais c'est comme ça. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas tous les moyens qu'il faut, on n'a pas déployé tous les moyens qu'il faut pour servir nos clients. Il s'agit notamment des livreurs. Qui sont en source effectif ? Voilà, il y a des livreurs qui sont en source effectif. Oui, effectivement. Au cas de Restos Rapides, le point blessant, c'est les livreurs en source effectif. Parce qu'en matière de communication, on a tous les outils qui nous permettent de communiquer, de toucher la clientèle comme on veut. mais on n'a même pas déployé, je dirais, même pas le 1 dixième de ces outils parce qu'on sait que dès qu'on commence, les clients viennent énormément et on n'arrive pas à les servir. Donc c'est vraiment ça, nos soucis. Voilà, et je pense que la solution à cela, c'est d'avoir un gros fonds d'investissement qui fera qu'on puisse vraiment dépenser sans pourtant calculer. Parce qu'actuellement, on n'est pas en mesure de mettre un gros système de livraison, un gros volume de véhicules de livraison, simplement parce qu'on n'a pas le moyen. Or, si on avait les moyens, on serait capable de mettre en place un système de livraison assez robuste, un gros parc de motos, et communiquer et pouvoir servir, en fait, nos clients. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers les banques pour imprimer, mais vous ne voulez pas ? L'équipe que j'entretiens, en fait, on est beaucoup concentré, en fait, sur nos produits, sur les clients, que parfois on manque du temps, réellement, pour certaines choses. Et parfois on manque même du temps pour récupérer notre argent chez des clients. Dieu merci, les choses sont en train de se dégager. C'est aussi parfois par manque d'organisation. Lorsqu'on est souvent concentré sur nos produits, on a envie d'améliorer au fur et à mesure. On ne regarde pas trop certaines parties qui sont importantes. telles que la gestion du timing et toutes ces choses-là. Mais au fur et à mesure qu'on se développe, on reçoit des personnes qui ont une certaine rigueur dans la gestion du temps et qui ont des collaborateurs comme ça qui vont pouvoir nous aider dans cet élan-là. Vous disiez que, voilà, les potentiels sont là, les clients sont là, mais vous vous abstenez d'aller un peu vite. De peur de ne pas assurer. Est-ce que vous avez arrêté d'aller négocier d'autres restaurants qui peuvent être intéressés à vos produits ? Exactement. On a carrément arrêté, et ce depuis, d'aller vers, littéralement arrêté d'aller vers les restaurants. Voilà, parce qu'en fait, on n'a même pas le temps d'y aller, d'aller vers. La plupart des restaurants qu'on a sur la plateforme, après un certain temps, c'était des restaurants qui nous ont plutôt contactés. Ils n'ont pas allé les démarcher. Exactement. Ils nous ont contactés parce qu'on avait communiqué sur les réseaux sociaux. Et même les réseaux sociaux, on a arrêté depuis de communiquer, parce qu'on préfère ne pas du tout offrir le service, plutôt que d'offrir un mauvais service. Vous avez des concurrents sur ce créneau, Restos Rapides ? Je dirais non. Non. Parce qu'il y avait Hello Food à l'époque. Oui. En fait, si vous parlez des Restos Rapides, ça englobe beaucoup de services. Quand je dis non, c'est le package Restos Rapides. On n'a vraiment pas de concurrents. Parce qu'on est plusieurs fois allé vers des restaurants et qui nous ont dit « Waouh, vous avez quelque chose en fait que personne d'autre ne propose jusque-là ». C'est quoi ce package ? Voilà, ce package, c'est d'abord une plateforme qui permet la visibilité des restaurants. Deuxièmement, on vient proposer aux restaurants qu'on est capable de gérer personnellement votre communication digitale, donc les réseaux sociaux, de soigner votre image, de vous créer même un site web. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ignorent qu'un site web, c'est un outil très efficace pour avoir des utilisateurs, pour avoir des clients. Plus de 60% des personnes qui veulent une ressource, aujourd'hui, utilisent un moteur de recherche, en l'occurrence Google, pour retrouver cette ressource. Donc, ne pas avoir un site web, c'est en fait accepter de perdre plus de 60% des personnes qui peuvent commander chez vous. Voilà donc des solutions qu'on propose au restaurant, des sites web personnalisés pour le restaurant, et même des logiciels de gestion de caisse, gestion de comptabilité, qui sont capables de gérer carrément toute leur infrastructure. Voilà un peu ce qu'on propose. D'accord. Alors, Abiba, où est-ce que vous vous voyez avec ce projet dans les 3 à 5 prochaines années ? Dans les 3 à 5 prochaines années, cela dépendra fortement des moyens qu'on aura, mais je pense qu'avec les solutions qu'on a aujourd'hui, il suffira d'une petite brèche pour qu'on soit véritablement ou littéralement le leader dans le secteur de la digitalisation des systèmes de restaurant au Sénégal, et pourquoi pas dans d'autres pays. Justement, est-ce que vous rêvez d'étendre vos services dans la sous-région ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On rêve vraiment d'étendre, et ça c'est impératif, parce qu'on ne va pas se limiter juste à Dakar. On veut quitter Dakar, on veut aller dans d'autres villes du Sénégal, et aller dans d'autres pays, comme le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon, et ainsi de suite. Donc ce sont des pays où on a vraiment envie de se déployer. Nous arrivons donc au terme de l'entretien. Je vous remercie. Si vous avez un dernier mot, je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup, M. Frédéric Atayoudi. Mon mot va plutôt à l'endroit des jeunes qui veulent se lancer dans l'entreprenariat. Il faut dire qu'en fait, l'entreprenariat des jeunes est quand même périlleux, c'est difficile, parce que bien souvent, la famille africaine nous met, ce qu'on va dire, les bâtons dans les roues, ou plutôt ne comprend pas. Lorsqu'on a dans une famille quelqu'un qui a au moins des idées d'entreprendre. C'est un combat qui est rude, mais il faudrait que les jeunes y croient. Il faudrait que les jeunes arrivent à convaincre leur entourage. Il ne faut pas attendre le financement pour se lancer dans l'entreprenariat. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé absurde, parce que pour moi, je me dis, l'entreprenariat, c'est d'abord utiliser tous les moyens qu'on a pour faire le minimum qu'on peut. Ensuite, donner de la valeur à ce qu'on a, attirer des gens ou des ressources pour augmenter la valeur jusqu'à ce qu'on trouve un investisseur qui, en fait, est flatté par le projet et veut vraiment investir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous ont abordé dans ce sens. Mais les propositions sont un peu mal, sont un peu égoïstes. Donc, du coup, on se dit, bon, on ne va pas les accepter. On continue de travailler et d'offrir à la petite clientèle qu'on a notre petit service. Sous-titrage Société Radio-Canada